Babakar Mbaï, Ibrahim Ndiaye, le suivant. Merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Nous vous saluons ainsi que vos collaborateurs. C'est vrai que c'est un jour important pour Tahu Sénégal. Et j'aimerais en profiter pour lancer un message de remerciement à tous les militants de Tahu Sénégal. Surtout ceux et celles qui n'ont pas failli. Le chemin a été long, s'unir. Nous avons vécu de vrais moments de bonheur. Quand on a gagné en 2014, c'est magnifique. Quand Khalifa Sal est sorti de prison, c'est magnifique. Mais nous avons aussi vécu des moments de malheur, des moments difficiles. Lorsque nous avons dû enterrer Ilissa Diallo, notre mandataire national, notre coordonnateur du parrainage, qui s'est donné corps et âme pour avoir le parrainage en 2019, c'était un mois difficile. Lorsque nous avons enterré Pala Sam, était maire, c'était difficile. J'étais là avec le maire Babakar Manj, avec son fils aîné, Khalifa Babakar Sam, qui porte le nom de Khalifa Sal, à réfléchir après de la police scientifique pour choisir au nom de Pala. On devait choisir pour Pala parce que Pala était un fervent Baïfal. Mais Pala a aimé sa mère à la folie. Et on savait, on se demandait où est-ce qu'il fallait enterrer Pala. On l'enterre à Touba ou on le met à côté de sa mère, à Yof. Son marabout grand seigneur nous a dit de le mettre à côté de sa mère. Quand Thuyon allait à Yof, il l'avait déjà réservé. C'est-à-dire que nous avons compris que la politique n'est plus une affaire de cœur. Et nous travaillons toujours à nous élever. On peut nous insulter, on peut nous calomnier, on peut nous dire ce qu'on veut, mais on est conscients, on fait ce qu'on a dans notre cœur. Moi, dans mon cœur, je suis socialiste. Je suis né socialiste, du patrie socialiste. Et j'ai en mémoire le discours émouvant du président Macky Sal. Lorsqu'on est tous allés à l'aéroport, parce qu'on ne pouvait pas s'empêcher, malgré la rupture, d'aller accueillir la dépouille d'Ousmane Tanondja. Le président Macky Sal avait dit ce jour-là toute épanité. Tout est vanité. Un jour, tout cela finira. Comme on a supporté, on a enduré, pour nous dire qu'à partir de demain, Khalifa sera candidat. Alors, je vais parler à Khalifa Sal, au candidat Khalifa Sal. Nous voulons, Khalifa, que tu sois le candidat du peuple, le candidat sénégalais. Ne nous bernons pas d'illusion. Tout ce que nous vivons comme difficulté, la situation en casamance, l'emploi des jeunes, les jeunes empisonnés, tout ce que vous voulez, reviendra comme un boomerang dans le prochain mandat. Nous avons l'impression que nous, les politiques, nos préoccupations sont différentes de celles des Sénégalais. Nous avons, nous les politiques, l'impression que nous sommes au-dessus des Sénégalais. Nous avons l'impression que nous, les politiques, nous ne voulons plus que les Sénégalais. Or, nous ne voulons plus que personne. Nous avons l'habitude aujourd'hui de créer des entre-soirs, des groupes WhatsApp, des pages Facebook, pour penser que nos opinions sont au-dessus de tout. Mais nous avons en face de nous un peuple qui sait voter. Les Sénégalais savent voter. C'est un peuple qui a le sens de l'histoire, et le sens des moments, et le sens des choix. Prenez n'importe quelle élection présidentielle, vous y trouverez une cohérence. Prenez le livre d'Ismaël Madioufard. Chaque élection présidentielle, il y a mis un nom. Quel sera le sens des prochaines élections, si ce n'est le vrai changement auquel les gens se mettent. Khalifa Al-Sahra, nous sommes avec toi. Nous avons pris des coups. Nous avons subi. Parce que nous savons que le miracle. Nous avons subi, mais ne sois pas bernet d'illusion. Nous appartenons à ces générations qui aspirent au vrai changement dans ce pays-là. Ces gens et ces jeunes qui pensent qu'il faut casser le système ou qu'il faut renverser la table, nous n'y croyons pas. Parce que je l'ai appris ici, quand je suis devenu député. Quand j'ai fait face à ces hauts fonctionnaires des finances, de l'intérieur, de la santé, je me suis dit, mais finalement, nous, quand on est opposant, quand on est d'autres, on crie. Mais est-ce qu'on vaut plus que ces gens-là ? Est-ce qu'on est plus sénégaliqueux ? Est-ce qu'on est plus compétentux ? Quand j'ai fait 45 jours de marathon budgétaire, ce ministre-là, M. Sambassi, qui ne bougeait pas une seule seconde, alors que nous allions discuter, prendre du thé, prendre du café, à son âge, il a tous commencé à travailler avec nous. Alors, nous devons être humbles. C'est le moment de nous humiliter. Ce Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Quand j'ai été élu ici, j'ai abandonné mon boulot. Je ne suis pas riche, j'ai que mon salaire. Mes enfants sont dans le public. Mais je rêve de leur donner la chance que mes parents m'ont donnée, de faire une bonne formation universelle, d'être quelqu'un d'engagé, mais d'être quelqu'un de digne. Quelqu'un de digne, c'est quelqu'un qui sait que la dignité de personne ne passe au-dessus de personne. Et ce pays-là est au-dessus de tout. Vive le Sénégal, vive la République. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue, Ibrahim Ndjaï. Bakary Djeju, le suivant. Ibrahim Ndjaï absent. Bakary Djeju, vous avez la parole. Bakary Djeju, vous avez la parole. Merci. 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 Merci.